Musique Salut les seigneurs de guerre, c'est Frank. Aujourd'hui pour ce nouveau rapport de bataille Age of Sigmar, je viens avec mon armée Sylvanette pour affronter les Nighthaunts de Yodark. Alors, mon armée Sylvanette, c'est une clairière cœur-bois, ce qui va me permettre de choisir 3 unités adverses et d'avoir plus 1 à la touche sur ces 3 unités. C'est un avantage puisque je viens tout en force avec des Kurnos. Alors, pour les leader, tout d'abord, un chef, un arche revenant, je l'ai équipé d'une relique, l'Arcane Tome, pour pouvoir le transformer en sorcier, pour pouvoir en faire un totem en plus. Voilà, ce sera le pur totem qui boostera les Kurnos, qui va les suivre un peu partout. Autre héros, la fameuse branche en tresse, le sorcier de l'équipe, qui restera caché dans sa forêt, qui permettra de faire popper des nouvelles. Voilà. Et une des grosses fortes de frappe, c'est l'esprit de Durtu, qui est donc équipé d'une épée de vert-bois, qui me permet d'avoir plus d'étroits d'attaques par phase de combat. C'est pas négligeable. Pour accompagner tout ça, je l'ai dit, des chasseurs de Kurnos. Alors, deux types, un pack de 6 équipé de faux, pour taper dur. Alors ici, je ne profiterai pas de leur rend, mais c'est quand même une certaine quantité d'attaques et c'est quand même bien, ils tanguent bien. Et pour les soutenir, deux packs de trois Kurnos archers. Voilà, c'est du dégât assez stable. Voilà, c'est intéressant. Ensuite, pour les soutenir, des dryades en masse, deux fois vingt dryades. Voilà, pour profiter de leur moins un blesse et moins un touche quand ils seront près d'une forêt ou d'un terrain luxuriant. Et un pack de cinq Gossami d'archers, les archers d'Irfan, qui vont faire leur taf habituel de décranter les charges et de se sauver ensuite après un déchaîné des enfers. Voilà, ça va tourner autour de tout ça. Et je laisse la place à Yodark pour la présentation de son armée. Salut les seigneurs de guerre, moi c'est Yodark et aujourd'hui je suis venu suite à l'invitation de Frank pour l'affronter avec son armée de Sylvanette. Je me suis déplacé avec mon armée Nighthaunt. Donc je joue une procession Légion Écarlate. Donc j'ai plusieurs généraux, plusieurs leaders. Un Général, c'est le Guardian of Soul. Auquel j'ai mis un artefact, c'est le Midnight Tome. Cet artefact va me permettre de lancer un sort ou un sort persistant comme si j'avais fait un 12 et mon adversaire ne pourra pas le dispel. En trait de commandement, j'ai le Clock in Shadow. Ça permet de ne pas être la cible de plus d'une phase de tir et plus d'une phase de combat sur mon Général. Pour l'accompagner, il y a Rikonor, donc un sorcier de niveau 1. Il connaît le sort Soul Cage. Il y a également le Dreadblade Arrow. Et également, en dernier héros, mon perso préféré, le Krulgast Cruciator. Le Krulgast, je lui ai mis un extra artefact. Il s'agit du Glide Shard of the Harvest Moon, qui va me permettre à un moment donné de la partie, si j'en ai l'occasion, de le craquer et de donner plus d'une attaque aux unités Nine Taunt à 12 pouces de brun. Pour accompagner tout ça, j'ai 2 packs de 20 Blade Ghast, 1 pack de 10 Blade Ghast, un pack de 5 X-Race et un pack de 4 Myrmoon Brunchie. Les Blade Ghast, c'est propre à ma procession. Ça me permet de faire des blessures mortelles sur du 5 à chaque fois que je charge. Et ensuite, on va jouer plutôt en cordon avec les X-Race. Et les Myrmoon sont là au cas où mon adversaire voudrait faire un peu de magie ou m'envoyer des sorts persistants. J'ai également 2 sorts persistants auxquels il va falloir faire attention. Le Purple Sun et les Cox pour pouvoir relancer mes charges. Et avant de passer sur la table de jeu, je tiens à rappeler que c'est grâce à nos partenaires aussi que nous pouvons faire ces vidéos. Ces partenaires, vous les connaissez. C'est Crank Wargame et ses tapis. My Scenery et ses décors. Et My Hobby Place pour acheter des figurines jusqu'à moins 20% sur leur site. D'ailleurs, je vous affiche à l'écran les précommandes de la semaine. N'hésitez pas à passer par ce site et à cocher, bien sûr, Creative Wargame au moment de l'achat. Voilà, ça nous aide, ça fait plaisir. Si vous voulez nous aider encore plus, n'hésitez pas à passer par notre Tipeee. Voilà, un don mensuel ou un truc sur le pouce. Ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Voilà, n'hésitez pas à passer dans les liens dans la description. Et je tiens aussi à vous annoncer un événement majeur sur la chaîne qui aura lieu le 28, 29 et 30 octobre. C'est le Creative Wargame Championship 5, édition Edge of Sigmar. Attention. Donc voilà, je ne vais pas encore vous parler tout de suite du roster. Mais ça va être du lourd, il y a du beau monde. On vous l'annoncera très très rapidement. Ça sera exclusivement sur Twitch en live, bien entendu. Restez à l'écoute des annonces de la chaîne. Je vous donne des fresh news très très bientôt. Et on se retrouve autour de la table de jeu. Les déploiements sont faits. Mais avant de vous les présenter, je vais vous présenter le scénario. Donc c'est le scénario Ni de soi de fer. C'est un scénario à 8 objectifs, comme vous pouvez le voir. Si on tient un objectif, on marque un point. Deux objectifs, un deuxième point. Et si on en tient plus que l'adversaire, un troisième. On marque deux points pour sa tactique de bataille à chaque tour aussi. Petite particularité du scénario. Si, à partir de deuxième tour, on tient un objectif dans la zone adverse, on peut le détruire, le piller. Simplement, on l'enlève de la table. Le joueur opérant devra jeter 2d6 par unité à 9 pouces de cet objectif. Et si jamais le résultat est supérieur à la bravoure de cette unité, elle subira des 3 blessures mortelles. Donc on peut passer tout de suite à la présentation des déploiements. Je vais commencer puisque c'est moi qui suis le défenseur. Pour ce qui est de mon déploiement, donc, on va commencer par la gauche. Donc ici, un pack de 10 dryades. Elles sont experts conquéreurs, donc elles valent toutes pour 3. Donc il y en a en fait 30 sur cet objectif. Juste à côté, dans la forêt, il y a un pack de 3 Kurnos avec leurs arcs. Accompagné de la branche en tresse pour booster tout ce qu'il y a autour. Ensuite à côté, le gros pack de 6 Kurnos avec leurs Scythe. Accompagné de l'arche revenante qui va les accompagner tout au long de la partie. Puisque c'est lui qui va les booster de diverses manières. Un peu plus loin, on a les Gossami d'Archer qui sont là pour écranter une alpha. On verra qui commence, mais bon petit spoil, ça va certainement être moi. Mais au cas où, voilà, ils sont devant. C'est pour diminuer les charges de l'adversaire. Juste derrière, en soutien, les 3 autres Kurnos avec leurs arcs. Pour avoiner tout ce qui sera resté dans la pampa. À côté, l'esprit de Durtu. Qui, voilà, qui reste là pour l'instant pour se protéger. Puisque c'est lui la cible de la grande stratégie de mon adversaire. Donc pour l'instant, je le protège. Je verrai ce que j'en fais ensuite. Et enfin, un autre pack de 10 Dryades. Qui compte pour 30 sur cet objectif. Petite chose, j'ai choisi un terrain luxuriant. De toute façon, je n'avais pas le choix. Les 3 terrains qui étaient dans ma zone de déploiement. Donc ce terrain est un terrain luxuriant. On peut le voir, il y a des petits sapins à côté des décors. Cette petite maison et celle-ci. Voilà, donc c'est un terrain luxuriant. Ce qui me permet d'avoir différents boosts pour mes unités. Étant donné que je suis coeur bois, je vais devoir choisir 3 unités qui seront cibles de ma chasse, on va dire. Elles auront plus 1 pour être touchées. Les 3 unités, ce seront les cavaliers ici, qui s'appellent... J'oublie. Les X-Rice. Les X-Rice. Et les 2 packs de 20 Bladegeist. Ici. Et ici. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer au déploiement de Yodark. Alors, je vais commencer comme toi. Donc en partant le plus à gauche, on a un pack de 10 Chains Rasp qui sont également Experts Conquérors. Donc les 10 Chains Rasp comptent pour 30 sur cet objectif-là. Si on continue, on a un pack de 5 X-Race qui sont dans le bataillon Bounty Hunter. Avec un pack de 20 Bladegeist. Et l'autre pack de 20 Bladegeist ici qui seront également Bounty Hunter. Pour continuer dans les unités, on a un pack de 10 Bladegeist revenants qui sont également dans un pack Expert Conquérors. Donc qui compte également pour 30 sur l'objectif. Et pour accompagner le tout, on termine par une unité de Banshee. Qui vont permettre de contrer un petit peu la magie des Brindis en face. Alors, la particularité également des Nighthaunt, c'est que mon déploiement terminé, je peux choisir jusqu'à 3 unités que je vais retirer de la table. Qui seront placées dans les sous-monde. Et qui feront que jusqu'au round 4, je peux les amener à 9 pouces de mon adversaire. Et en plus des éléments de terrain. Histoire de mettre un petit peu plus la pression à l'adversaire. Donc quelles sont ces 3 unités ? Le pack de 20 Bladegeist et le pack de 10 Chains Rasp seront retirés dans les sous-monde. Voilà pour ton déploiement, et bien c'est parti pour toi ! Et bien c'est parti ! Bonne game à toi ! Donc début du tour 1. Dans la mesure où j'ai fini de poser en premier, je décide de commencer. Donc je vais gagner 2 PC et Troyeux d'Arc, donc tu en gagneras 3. Voilà pour ça. Pour ce qui est de ma tactique de bataille, je vais prendre envers et contre tout. Il me suffit à la fin du tour de tenir un objectif et que cet objectif ne soit pas contesté par l'adversaire. Pour remporter cette tactique. Donc c'est le choix auto généralement quand on démarre la partie. C'est ça. Donc voilà. Action héroïque, je vais essayer de récupérer un PC avec l'archi revenant. Donc sur le 4+, ça passe, c'est un 6. Ça commence bien. Donc j'ai un PC supplémentaire avec l'archi revenant. Et bien moi je vais copier les brindilles et je vais tenter de gagner un PC avec mon général. Donc sur le 4+, c'est un échec. Le 6, le 1, on est bien. Voilà. J'enchaîne donc sur ma phase de commandement. Donc d'abord l'archi revenant va se donner avec sa capacité pelt, une ward à 4. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. Pour ce qui est des sorts, l'arche revenant, puisqu'il a l'archantum, est un sorcier, il va lancer un bouclier mystique. C'est parti, c'est donc sur du 5, c'est du 8. Est-ce que tu le denies ? Et bien je vais tenter effectivement de le denies avec le Guardian of Souls. C'est parti. Et ça passe. Ça passe pour moi. Donc les Kurnos sont boucliers mystichidés. Les Kurnos donc avec les Scytes. Deuxième sorcier, la branche en tresse, qui va lancer le sort bien fait de verre haute doyance, qui me permet de faire popper une forêt, là où je le souhaite. Donc c'est parti, c'est sur du 6. Ça passe à 8. Est-ce que tu peux deny aussi ? Et bien malheureusement non, puisque Rayconor est trop loin et que j'ai utilisé ma seule dispel avec le Guardian. Très bien. Je place donc un bout de forêt parce que là j'ai vraiment très peu de choix entre le nombre d'objectifs et les décors. Donc je mets un petit bout de forêt ici sur le chemin. Ça me permet d'un peu projeter mes gars. Voilà. Voilà pour ce qui est de ma phase de commandement. On va passer à la phase de mouvement et on se retrouve juste après. Ok, fin de ma phase de mouvement qui a été très très courte et très très simple. En mesure où je n'ai quasiment pas bougé. Je vais laisser mon adversaire jouer ses cartes avant. L'idée étant simplement que j'ai bougé mes gossamides. Je les ai avancés pour vraiment minimiser au maximum toute forme de charge. Voilà. Parce qu'il y a un gros pack qui fait quand même peur. Donc avec leur capacité de pouvoir se tirer après avoir déchaîné les enfers. Sauf si je me paye mon 1 mais on verra. Voilà. Sinon voilà. Juste Durtu qui s'est un peu avancé pour dire qu'il est là quand même. Et voilà. Pour ce qui est du reste, je n'ai pas bougé. J'attends de voir ce que vont faire les Nighthauts. On peut passer tout de suite à la phase de tir. Donc phase de tir. On va faire tirer les gossamides sur les Bladegeists. Qui sont le gros pack de 20 Bladegeists. Alors je vais utiliser du coup mon premier PC de la partie. Et le Krulgast Cruciator va donner l'ordre sur l'unité de Bladegeists. C'est un ordre spécial des Nighthauts qui permet d'avoir une FNP à 5+, au lieu de 6+. Pour ma part, je vais utiliser un PC pour faire un All Out Attacks sur mes archers. C'est toujours ça de pris. Et c'est parti pour le tir. Les gossamides, ça fait 11 attaques. Les 6 font D3 blessure mortelle. Et là c'est sur du 3+. J'en sauve 3. Et après, plus 2 D3 blessure mortelle. Voilà. C'est parti. Ça fait 3 blessure mortelle. 3 blessure mortelle. Ce qui me fait au total 7 Wards à 5. Pour tenter. Et donc j'en sauve 3. J'ai 4 Bladegeists Teamers. Et bien on va continuer avec les Kurnos. Ici. Qui vont continuer à tirer sur les Bladegeists. Donc c'est parti. Pour ces Kurnos. C'est donc 7 attaques. A 4 plus déjà. C'est pas mal du tout. Et ensuite, 3 plus pour blessés. Moins joli. 2 blesses. Ça me fera 2 sauvegardes à 4. Dégas 2. Dégas 2. Dégas 2. C'est vraiment pas de chance. Donc ça fait encore 4 morts. Oui tout à fait. 4 morts. Je ne suis pas mécontin. Ensuite, j'ai les 3 Kurnos ici. Qui vont aller tirer sur les Bladegeists. En face. Sauf que cette fois-ci, ils sont apportés de l'arche revenant. Donc ils auront plus 1 à la blesse. Donc ça aurait du 4 plus 2 plus. Bien dommage. Mais non, ce n'est pas dommage. Bon résultat. Ce n'est pas dommage. Et donc, 2 plus. C'est un full. Joli. Toujours même tarif. Deux dégâts. Toujours en 4. Ah là par contre, c'est une belle phase de tank qui naisse. Ça fait toujours 4 saves. Et ça fait 4 saves. Par contre là, je suis en Ward à 6. Et non, ça fera 4 morts. 4 tirs, 4 morts. 4 tirs, 4 morts. 4 tirs, 4 morts. Donc 4 morts sur les Bladegeists. Je ne suis pas mécontent. Voilà. J'en espérais pas tant même, je dirais. Donc phase de tir terminée. Je ne vais pas faire de charge. J'ai rien pour le faire. Je ne vais pas envoyer mes gossamites pour ça. Donc je vais laisser la main à mon adversaire. Mais d'abord, le décompte des points. 1, 2, 3, 4 points. Donc j'en ai 1, 2 et plus que mon adversaire. Donc ça me fait déjà 3 points. Plus je tiens un objectif à la fin de mon tour et personne ne le conteste. Donc 2 points à plus. Donc je termine mon tour 1 à 5 points. De mon côté, au niveau de la phase de bravoure. Ici, j'ai perdu 4 Bladegeists. Il est vrai. Autant dire que je ne risque pas grand chose. Ça va. Et là ? Là par contre, j'en ai perdu 8. J'ai une bravoure à 10. Je vais dépenser 1 de mes PC pour les immuniser à la bravoure. Il claque son PC. Pas courageux. Pas courageux. Non, non, non. Et donc on peut enchaîner sur la phase de commandement de Yodark. Donc du coup, ça va être très simple. Déjà, le point qu'on a gagné de commandement, on va le dépenser tout de suite. On va se retrouver à 1 point de commandement du coup pour le reste du tour. J'ai gagné aussi. Voilà. On va tenter de faire un rallye sur le pack de 20 Bladegeists. Eh ben, il y en aura un. Je suis content. Toujours ça. Ça fait déjà pas mal de dégâts en plus. Peut-être avant ton action héroïque. Oui, mon action héroïque. Eh ben, je vais tenter de gagner un point de commandement avec mon Général. Très bien. Sur un 4+. Eh ben, non. Toujours pas. Le Général n'a pas envie de travailler aujourd'hui. Eh ben, je vais faire la même chose. Eh ben, non. On est bien. Voilà. J'en profite. Ma tactique de bataille. Je vais être original. Je vais coquer mon adversaire. Ce sera donc... Envers et contre-tout. Voilà. Envers et contre-tout. Avec les Mirmoun Ganshi. Donc, maintenant que ce ralliement a été fait, on va faire un peu de magie. Parce qu'on est Night Tone. Et puis que ça peut être marrant. On va commencer, du coup, par craquer l'artefact que j'avais mis sur mon Guardian of Soul, qui est le New Night Tome. Donc, mon adversaire ne pourra même pas tenter de dispel. Et on va faire apparaître, comme par magie, le Purple Sun. Ah ben, dis donc. Puisque, je le rappelle, je suis Night Tone. Le moins un save ne m'affecte pas. Par contre, va affecter mon adversaire. D'accord. Je n'ai plus rien à faire en phase de héros. Donc, on va pouvoir bouger le sort persistant. D'accord. Donc, il bouge de 8. Et on se retrouve ensuite à la fin de la phase de mouvement pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, on se retrouve après ma phase de mouvement. Bon, mouvement très simple. On a déplacé le Purple Sun. Donc, les unités à 6 pouces en moins un la save. En l'occurrence, Lego Samid. Les unités à 3 pouces de lui. En l'occurrence, là, j'ai mes Blade Guest. Il va falloir que je lance un dé pour savoir si sur un 1, je perds un modèle dans l'unité. Le reste du mouvement a été très classique. Les X-Rays se sont décalés pour aller chercher l'objectif avec Raikonor. On a avancé le pack de Blade Guest pour peut-être aller chatouiller un petit peu les Gossamides. Peut-être, peut-être pas. Peut-être, peut-être pas. Le Krulgast en renfort. Sur cet objectif, les Mirbombs se sont juste décalés histoire de bien confirmer qu'il prenait l'objot et de rester en protection de mon Général. Et le reste s'est décalé sur l'autre objectif afin d'avoir les 4 objectifs de mon côté. Fin de la phase de mouvement, à noter, je n'ai pas redéplacé mon Dread Blade Arrow. Je l'ai laissé sur l'objectif. Par contre, un pack de Shensrasp est arrivé. Je vous rappelle qu'ils sont dans le bataillon Expert Conqueror. Donc, j'ai 30 figues qui viennent d'arriver sur la table. Donc, on va faire tout de suite le G pour savoir si on perd ou pas un modèle. Eh bien, on ne le perd pas. Ça m'arrange. Fort bien. Et on va pouvoir passer du coup à la phase de tir si les Gossamides sont à portée devant Krulgast Cruciator. Puisqu'ils ont un tir à 12 pouces. Donc, on va procéder au tir du Krulgast sur les Gossamides. Donc, on a 4 tirs. C'est du 3+. Eh bien, il n'y en a qu'un qui passe. Et ce sera une blessure auto. Puisque l'autre particularité est des Night Aunt. Le 6 à la touche fait une blessure automatique. Donc, tu as un jet de sauvegarde à faire sur tes Gossamides. Rennes-2. Je suis Irinsave à 5. Donc, je me prends un dégât. Ils ont 2 PV. Donc, tout va bien. Tout va bien. Fin de la phase de tir. Eh bien, on va commencer à jouer comme un vrai Night Aunt. C'est le moment de mettre des charges. En l'occurrence, les Blade Guests. Hop. On va tenter une charge sur les Gossamides. Donc, les Blade Guests sur les Gossamides. Charge à 9. Ça passe largement. La charge est effectuée. Alors, moi, j'ai des trucs à faire. Mais toi, d'abord, tu as l'effet de Scarlet Doom. Si tu peux nous rappeler ce que c'est et comment on fait. Alors, en tant que procession Scarlet Doom, les unités Blade Guests qui chargent, on lance autant de dés qu'il y a de figurines dans l'unité qui a chargé. Et sur chaque 5+, mon adversaire va prendre une blessure mortelle. Très bien. Donc là, en l'occurrence, nous avons 4, 8, 12. Nous avons 13 figurines. On va lancer 13 dés. Alors, chaque 5+, une BM. Et il y aura donc 1, 2, 3, 4 BM. 4 BM. 4 BM. C'est dur. 4 BM. Parce que ça me fait donc ça me fait donc un qui meurt. Je fais un PV en moins. Et il reste donc 3. Donc, un autre qui meurt. Et un PV. Donc, moi, je vais utiliser un PC pour déchaîner les enfers. Donc, déchaîner les enfers. D'accord. Donc, cette attaque, moins un pour toucher. Du coup, moins un pour toucher. Donc, c'est parti. C'est sûr du 4+, les 6 font des 3 dégâts. Donc, ça fait, ça fait 2 touches et une des 3 blessures. Je te laisse sauvegarder. Rappelons pour précision. Maintenant, tu es à portée d'engagement. Tu es donc terrifié. L'aptitude de coup de gaz va s'appliquer. C'est-à-dire que je réduis les dégâts de 1 pour un minimum de 1. D'accord. Donc, on va déjà faire l'essai. Moi, je ne fais qu'un dégâts de toute façon. Selva 4. C'est tenté. Pas mal. Et je te laisse faire ton D3. D3 dégâts. On retirera un dégâts. Un dégâts. Pour le baissure mortel, ça marche aussi ? C'est parce que c'est D3 baissure mortel. On va faire ça. 3. Eh bien, ça fait 3 morts. Eh bien, voilà. Et enfin, j'ai utilisé la capacité des archers diaphane Zeffrit sur un 2+, ils vont pouvoir se tirer. Ça fait 3. Donc, je vais les bouger. On se retrouve après. Et donc, voilà. Je me suis sauvé par là. Histoire de laisser la place à dure-tu de passer parce que ça va être à son tour de venir cogner gentiment. Voilà. Donc, du coup, il n'y a plus de combat à faire. Il n'y a pas de combat puisque chez les bons lundis, on n'est pas très courageux. Oui, n'est-ce pas ? On a peur de quelques défis. Je ne comprends pas. Donc, du coup, ce qui met fin au tour. Alors, il y a un peu de bravoure à faire. Moi, j'ai perdu 2 gars. J'ai une brèverie assise. Donc, ça en fait un qui repart. Ça va signer la fin de mon tour. À la fin de mon tour, j'ai accompli ma tactique de bataille. Je vais scorer 2 points pour ça. Et je contrôle 4 objectifs. Donc, 1, 2. 1, 2. Pour le coup, c'est 1, 2. Voilà. Et pas 1, 2 mort. Donc, ça préfère 4 points total. 4 points pour toi. Très bien. Et donc, on se retrouve pour le tour 2. Ok. C'est parti. Donc, pour le tour 2. Initiative. Attention. Des blancs pour moi. Des noirs pour toi. Aïe, aïe, aïe. Le tour qui ne fait pas plaisir du tout. Très bien. Ce qui fait que je me retrouve à 3. Et 2 pour moi. Et 2 pour toi. Action héroïque, tout d'abord. Alors, action héroïque. Non, tactique de bataille. Excuse-moi. Déjà, tactique de bataille. Je vais faire un des Secrets de Zerland. Qui consiste. Donc, il consiste à avoir plus d'unité que toi à 3 pouces d'un élément de décor à la fin de mon tour. Ça va. Voilà. Donc, cet élément de décor, je le choisis partiellement ou entièrement dans ton territoire. Tranquille. Donc, en l'occurrence, le territoire étant, la forêt étant un élément de terrain. Je vais venir aller chatouiller ta forêt. Ah bah d'accord. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Et du coup, on va pouvoir passer à l'action héroïque. Donc, on va rester sur le classique, le point gratuit du général. Alors bien. Sur un 4, oui. Eh bien moi, je vais lancer une heure de gloire sur Durtu. Parce qu'il va falloir qu'il encaisse là. Du coup, je n'avais pas prévu le double tour du tout. J'ai laissé la voie. Pour rappel, ma grande stratégie consiste à tuer Durtu avec des unités Summonable. Tout à fait. Thierry. Voilà. Bien. Donc, on se retrouve pour ma phase de commandement. Donc, c'est très simple. Dans la phase de commandement, je vais déjà commencer par utiliser un point, ici, avec le Crew de Gast. Alors, le Crew de Gast. Qui est là. Juste ici, afin de tenter un ralliement sur mes Blade Guests. Ok. Donc, je vais passer à 1 point. Donc, les Blade Guests, qui ne sont plus que 4, 8, 9, 10. Je vais lancer 10 D. Et on en ramène 2. Youhou. On va passer un peu de magie. Le Guardian of Soul va tenter de lancer son sort de War Scroll, le Leur Spectral. Donc, sur l'unité de Blade Guests, qui est ici, qui avait perdu quelques modèles. Alors. On va lancer les D. Et bien, il fait 9. Ça passe. Donc, je vais pouvoir, sauf si mon adversaire arrive à dissiper. On essaie de dissiper avec mon Général. 10. C'est dissipé. Et bien, c'est dissipé. Youhou. Donc, on ne soignera pas les Blade Guests qui sont ici. Rhyconnor, qui est à l'autre bout de la table, va tenter de caster les Cox. Chronomatec Cox. 11. Et je suis beaucoup trop loin pour deny. Donc, on va placer les Cox. Et une fois qu'ils seront placés, nous verrons bien quel effet nous leur appliquerons. Et donc, je décide que les Cox auront la possibilité de me permettre de relancer les charges. Fort bien. Je ne sais pas pourquoi. C'est étrange. C'est vraiment un hasard. Donc, maintenant, la phase de commandement est terminée. Je vais pouvoir procéder à ma phase de mouvement. Donc, on se retrouve tout de suite après. Donc, on se retrouve après la phase de mouvement. Donc, les Nighthaut ont continué à avancer. Déjà, il y a le Purple Sun qui s'est déplacé. Suite à la fin de la phase des héros. Bon. Malheureusement, les Brandy ne sont toujours pas dans l'aura du 1. Donc, je vais relancer pour le pack de Blade Guest, savoir s'ils vont perdre un modèle. Sur du 1, par contre, ils sont bien dans l'aura. Donc, Durtu et les Gossamides ont moins 1 à leur save. Ensuite, au niveau de la phase de mouvement. Donc, on a avancé les Blade Guest. Pour venir un petit peu tenter d'impacter notre ami Durtu. Ou les Gossamides. On verra. Selon la charge. Le Cruelgas pour accompagner. De l'autre côté, Rikonor et les X-Race se sont rapprochés des dryades. Histoire de commencer à faire quelques trous sur les côtés. Prendre un petit peu en étau. A l'opposé sur la table. Donc, la stratégie qui avait été prise. C'est d'avoir plus de figurines que mon adversaire à la fin de mon tour. Au niveau du petit bosquet. Donc, c'est, je pense, ce qui va être fait. Avec le déplacement des Schenstras. L'avancée des Mirbun. Là, clairement, on a 8 figurines qui le prennent. Donc, on est sûr d'avoir assuré au moins 2 points. Les Blade Guest sont restés là. Un petit peu en couverture. Comme ils sont en expert conquérant. On n'a pas trop envie de les exposer. On ne sait pas trop un peu ce que va faire l'adversaire. Par contre, fin de la phase de mouvement. Maintenant, on a le deuxième pack de 20 Blade Guest. Qui est arrivé sur le côté. Pour tenter de menacer les Dryades. Avec une belle charge à 9. Donc, on va pouvoir passer à la phase de tir. Et ensuite, phase de charge. On verra bien ce qui va se passer. Donc, phase de tir, il n'y a que ton Cruci. Le Cruciator. Donc, il peut tirer à 12 pouces. Je pense que le Cruciator, il va tenter de commencer à affaiblir un petit peu notre ami Durtu. Fait donc. Donc, comme tout à l'heure. Quatre tirs. En 3+, 3+, Une blesse auto. On va la garder. 3+, et bien. Tu auras donc. 3 save. Rennes-2. Et du coup, avec les malus du Purple Sun et avec ton bonus d'or de gloire que tu t'es mis, tu n'as que de la Rennes-2 du coup et pas Rennes-3. Rennes-2. Donc, je suis à 5+. Voilà. Ça fait un dégât. Ça fait un dégât. Ça fait un dégât. Donc, ça fait trois dégâts. Voilà. On commence à rogner sur Durtu. Ça rogne, ça rogne. Le bois, ça pourrit vite. Donc, phase de tir terminée. Et on va pouvoir passer aux différentes charges de l'armée Night Hunt. Eh bien, écoute, tu vas effectuer tes charges et on se retrouve après. Tout à fait. Donc, on se retrouve après la phase de charge des Night Hunt. Beaucoup de chance. Nagash était parmi nous. Surtout d'un côté de la table. Donc, le côté où il y avait Rikonor. Donc, Rikonor a réussi à charger. Il a fait un magnifique 11. Mais on a choisi de ne pas appliquer le Fight Last sur l'unité de Drian. Mais plutôt un moins-1 à la sauvegarde pour y faire passer en Ceiba-6. Derrière, Nagash a accompagné les X-Race. Puisqu'on a eu une charge ratée. Re-roll avec les Endless Pell ratés. J'ai dû dépenser mon dernier point de commandement. Pour réussir la charge pile-poil à 8. Et venir impacter les Dryades. A l'impact, on a deux Dryades qui sont mortes. Du côté de Durtu. Durtu s'est pris une charge des Blade Guests. Et donc, l'aptitude des Scarlet Doom l'a amené mid-life. Il ne lui reste plus que 7 PV. Le Krulgast Cruciator a réussi à charger les Gossamides. Qui ont fait un tir de contre-charge. Ils avaient réussi à blesser. Mais le Krulgast a tanké. Et sur un Magnifique 3, ils se sont encore sauvés. Mais de manière stratégique de mon adversaire. Puisqu'ils sont allés chercher un objectif où je n'ai plus personne. Le pack de 20 Blade Guests, qui restait, avait une charge à 9 à faire. Et comme j'avais déjà utilisé mon point. Je n'ai pas pu re-roll cette charge qui a échoué un Magnifique 4. Malheureusement, l'influence de Nagash ne s'est pas étendue à toute la table. Et les Dryades survivront encore un tour, je pense. Donc on va pouvoir commencer cette magnifique phase de combat. Fin de la phase de charge. Et la phase de combat. Fureur monstrueuse. J'ai une fureur monstrueuse particulière avec Durtu. Parce que sur un 3+, il peut donner un Fight Last à l'unité ennemie. Donc je le fais. C'est un 4. Et donc ils ont un Fight Last. Deuxième chose. Donc il y a une unité Chain Rasp qui se tient à 1 pouce de mon bois éveillé. Donc je vais pouvoir lancer un dé. Je rajoute deux résultats puisque dans les 6 pouces, il y a un Sorcier. Oui. N'est-ce pas ? Et sur 6+, l'unité subite D3B sur mortel. 4 plus 2, 6. D3B sur mortel. Bon, une. Ça va, c'est fait. Mais j'ai sûr qu'on va tenter d'annuler donc sur du 6. Et on l'annule. Ben voilà, c'est ce qu'on a le. Bon, statu quo. Voilà, voilà. De toute façon, c'était un truc que j'avais oublié de prévenir mon adversaire. Donc voilà, c'est... La gâche est déplacée. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est parti pour la phase de combat. De toute façon, il n'y a pas grand chose à décider ici. C'est toi qui opère en premier ? Tout à fait. Donc là, étant donné que tu m'as mis un Fight Last ici, je vais juste contrôler qu'avec le Pile-in du Krulgast, je ne pourrais éventuellement savoir si je peux venir t'impacter. Il n'y a plus de 3 pour moi. 3 pouces. Il peut venir le Krulgast. Il peut venir chercher Durtu, histoire de faire quelque chose. Le sort d'Edriad, je pense qu'il est vite résolu. Donc on va continuer à taper avec le Pile-in et à taper notre ami Durtu. Donc là, tu engages, tu actives le Krulgast. Donc je vais activer mon Krulgast. Il va te taper donc en 3+, 3+, Rennes-1, dégâts 2. Rappelons que, du coup, tu as porté du Purple Sun. Donc tu as un –1 safe qui est annulé par ton heure de gloire. Je t'ai mis, avec la charge des Bledgast, un –1 au HEAT, puisque c'était une charge A7. Donc il va falloir tout donner là mon petit Krulgast. Alors 3+, Il a tout donné. Il a tout donné. Il a tout donné. Il a plus rien. Et 3+, Eh ben non. C'est pas mal. Non, 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 non. C'est… C'est pas mal. Ok. Merci Krulgast. C'est la potence. C'est ça. C'est à mon tour. Oui. À mon tour, je vais activer donc le Ballet de Riyad. Ok. Donc c'est 17 attaques. Je vais claquer mon petit PC pour leur mettre le all-out attaque. Et je mets tout dans Rackenor, ça ? Rackenor. Rackenor. Donc 17 attaques, c'est parti. Donc c'est du 3+, On y croit. Alors c'est pas très beau. J'écoute ça. Moi, à mon avis, à l'ariel, elle est chaud aux cartes avec Nagash. Bon, c'est toujours ça. Bon, ça m'en met 3 de plus. Et ensuite, c'est du 4+. Oh là 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 là. Ça fait deux touches. Bon. Tout ça pour ça. 2 blesses. Je suis très mécontent. 2 blesses. Sur du 4+. On annule les 2. Royal. Incroyable. Super. La dryad, c'est une valeur sûre. La dryad, c'est fiable. Ouais, c'est pas mal. À toi. Eh bien, à moi. Donc maintenant que tu as tapé avec tes dryad, Je vais m'amuser quand même. Avec mes petits... Donc comme tu m'as mis un fight-lash, Je ne peux pas taper tout de suite avec mes Black Guests. Mais je vais taper avec mon petit Rayconner. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, le petit Rayconner. On a déjà 5 attaques. On ne va pas le booster. De toute façon, ça ne sert à rien. 5 attaques. 3 plus. Oh là là. Mais on est très très bon ce tour-ci. On est très bon à la sauvegarde. Alors... Attention. C'était moins un à la touche, par contre. Oui, donc il n'y a rien qui passe. Bon, moins un touche, moins un blesse. Voilà. Sur ces heures-programmes. C'est un tour de folie. Attention. Est-ce que le canasson va faire mieux que son maître ? Attention. Moins un à la touche toujours, moins un à la blesse. Moins un à la touche, donc on sera sur du 5 plus. Une touche. Une touche. Une touche. Moins un blesse. Moins un blesse. On sera donc sur du 5. Non. Non, c'est vraiment un combat de source. C'est pas mal. Un, c'est... Un, c'est... Un. Voilà. OK. À mon tour. Petit disclaimer, j'ai oublié un truc. C'est que comme avec son artefact, je peux lui donner des 3 attaques en plus. Bon, une. Une attaque, voilà. Plus une, parce que j'ai gardien colérique, puisqu'il est à 9 pouces. Effectivement. Donc ça fait déjà 2 attaques de plus. Et l'épée gardienne a 3 attaques, donc ça fait 5 attaques. Cette première phase d'attaque. C'est du 5 attaques. Il est en ordre de gloire, donc je l'aurai plus un pour blessé. 5 attaques à 3 plus. Du coup, 3 plus, 2 plus. Une qui rate. Et 2 plus. C'est un full. Sur les Blade Guests. C'est Eva 4. On en sauve 2. Parce qu'on a 2. Et combien de dégâts ? Alors, je suis à 7. C'est des 6 dégâts. Alors, des 6 dégâts. On retirera 1 au résultat. Ça fait 7. Ça fait... Ça fait 5. Ça fait 5. Du coup. 2. 4. 5. World à 6. Et bien, ça fait 5 morts. Fort bien. Fort bien, Murtu. J'enchaîne avec ces énormes griffes empaleuses. C'est que son tableau, il est à 3 plus pour blessé. Mais j'ai plus un, donc ça va être du 2 plus, 2 plus. 2 attaques. Première. Et donc, 2 attaques. 3 dégâts à chaque fois. Allez, 4 plus. Non. Bon. Allez, 4. C'est magnifique. On entend le 2, donc on en repère 2. Bien. Fin du combat pour Durtu. Je vais donc utiliser la capacité de Sylvanette à me tirer après un combat. C'est plus qu'avec ça. C'est plus qu'avec ça. C'est plus qu'avec ça. Donc Durtu va gentiment s'en aller, s'en aller pour aller tranquillement ici. Voilà. Fort bien. Fort bien. Qu'on va suivre. Eh bien, on va faire taper nos amis. On va faire déjà le pile-in et faire taper nos amis X-Race. Donc c'est parti pour les X-Race. Des attaques sur mes Sylvanettes, sur mes Dryades. Donc de base, c'est 3 plus, 3 plus. Mais je crois que tu me mets... Ça sera donc 4 plus, 4 plus. 4 plus, 4 plus. Eh bien, c'est magnifique. Donc 2. On reste vraiment sur du... Un beau combat. Et 2 qui passent quand même. Donc 2 saves, rend moins 1. Je suis bounty hunter. Donc ce sera dégâts 2. Eh bien, je ne peux pas faire de... Effectivement. Donc j'en perds 4. L'attaque des chevaux. Les canassons. On est parti. Ouh. Il n'y a pas de 6. Mais bon, il y a quand même toujours un 5 plus. Du coup, avec le malus. Pour blesse. Bien utile ce malus. Ce sera du 5 plus également. Allez. Et... Eh bien, une sauvegarde normale. Donc ça sera du 6 pour moi. Voilà. Voilà. Ce qui met donc fin au combat. Oui, malheureusement, les Black Guests n'auront pas pu taper sur notre ami Durtu. Tout à fait. Euh... Mais je suis bien content. Pour ce qui est de la phase de morale, il y a quand même pas mal de choses à faire. Oui. Moi, ici, déjà, tout de suite, je vais claquer mon dernier PC. Et je les ai mis une braverie. Parce qu'ils comptent pour 6 quand même sur le Lovejo. Et bien maintenant, tu ne peux pas. Je suis effrayé. Vous êtes terrifié, cher ami Driedade. Euh... 6. Et donc, vous partirez, vous me laisserez l'objectif. Bon, je te laisse l'objo. C'est vrai que ce n'est pas juste ce truc-là. Voilà. Ok. Très bien. Donc, vous avez toujours votre PC. C'est toujours mon PC, en effet. Voilà. Youpi. Il me sert. Voilà. Moi, de mon côté, on va faire le petit test sur les Black Guests. Puisque je n'ai plus que le PC que j'avais avec mon Général. Et malheureusement, il n'est pas là-bas. Donc, 3. J'en ai perdu... On en a perdu... T'en avais 12. J'en avais 12. Donc, il n'en reste plus que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a perdu 7. J'en ai perdu 7. Donc, 7 et 3, 10. C'est d'abord vrai. Plus 10. C'est parfait. 0 plus 0. C'est scandaleux. Voilà. C'est scandaleux. Et c'est tout ? Et c'est tout. Tu n'as pas perdu de... Non, non. C'est un scandale, c'est de la stratégie. Oui, oui. Très bien. Ce qui met fin à ton tour. Je score 2 points pour ma tactique de bataille. 2 points pour ma tactique. Et one to more. Et one to more, puisque j'ai réussi à reprendre... Donc, 5 points de plus pour toi. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour ma phase de co. Donc, début de mon tour 2. Tout d'abord, je récupère mon petit PC. Moi également. Toi également. Pour ce qui est de ma tactique, ce tour-ci, je vais prendre de l'élan. Je vais choisir une unité et demie. Ça va être l'unité de Blade Gates, ici. J'accomplis cette tactique. Si cette unité est détruite à ce tour, et que je contrôle plus d'objectifs que mon adversaire. Pour l'instant, j'en contrôle 3 à mon adversaire en contrôle 5. Il va falloir que je fasse mieux que ça. On peut le faire. On devrait pouvoir le faire. Normalement. Voilà pour ce qui est de mon début de tour. Pour ma phase de commandement. Action héroïque. Je vais tenter de récupérer des PV avec Durtu. Donc. Je lance 2 D. Je fais moins que ma brave rose de 9. Et je récupère D3 PV. 2. Pour mes sorts. Mon Général. Qui a donc l'Arcane Tom. Va tenter de dispel le soleil vert. Il n'est pas vraiment purple. Donc je vais faire un 9. Ça fait 6. Ça a de 8. C'est raté. C'est bien de dommage. C'est bien de dommage. Donc c'est bien pour son sort. La branche en tresse va lancer un. Qu'est-ce qu'elle fait la branche en tresse ? Un bouclier mystique. A 5. Puis poil. Je le remets. Tu peux tenter peut-être le dispel. Il me semble qu'elle est à portée du dispel. Tout à fait. Du Guardian. Procède, procède. Alors nous avons tenté la dispel. Ça fait 7. Voilà. Pas de bouclier. Mystique. Pas de protection. Ce n'est pas grave. Ok. Pour ça. J'ai rien d'autre à faire en phase de commandement. On est bon. Donc on va passer à la phase de mouvement. Alors on avait oublié le soleil vert là. Donc on a lancé nos dés. Ça n'a pas fait un. Donc c'est bon. On avait oublié mon action héroïque. C'était récupérer un PC. Un PC mais ça a raté. Voilà. Donc on avait oublié. Mais ça ne fait rien. Pour ce qui est de mes mouvements. J'ai ramené l'équipe de Kurnos ainsi que l'arche revenant de ce côté là. Donc ils sont partis de là. Ils sont arrivés là. J'ai réavancé Durtu après qu'il ait récupéré 3 PV avec son action héroïque. Surtout qu'ils sont un peu chauds. Un peu confiant. C'est ça. Et j'ai avancé les dryades ici. Pour empêcher l'avancée des fantômes. Même s'ils vont passer à travers. S'ils chargent à 12 évidemment. Un peu trop confiant. Un peu trop confiant. Et j'ai sorti un archer ici. Juste pour avoir un pied sur l'objectif. En plus. Au cas où. Ah oui. Et quand même. J'ai ramené mes deux gossamites prendre l'objectif. Ce qui fait que je tiens les deux objectifs sur le terrain de mon adversaire. Et je ne vais pas les détruire puisque là ça m'arrange pour le moment. Voilà pour ce qui est de ma phase de mouvement. On va passer à la phase de tir. C'est parti. Je vais tirer avec Securnos. Sur le pack de Bladeguest. Donc c'est parti. 7 attaques. 4 plus 3 plus. Allez les gars. On croit en vous. C'est pas mal les gars. C'est pas mal. 3 touches. 3 plus. 2 blesses. Très beau jeu. 2 blesses. Pas 2. La reine. On s'en fiche. 2 save à 4. Alors une qui est tankée. Une qui est tankée. Donc deux dégâts. Deux dégâts. Une qui est retankée. Donc ça fera un dégât. Donc ça fait un mort. Deuxième tir ça va être avec Securnos. Si. Sur. Je vais m'assurer le coup. Les Bladeguest. Même si ça risque de réduire ma charge. 5, 5, 6, 7. Là ils ont plus un pour blesser. Donc c'est du 4 plus. Ça en fait deux. Et donc deux plus. Ah bah ça fait qu'une. Une save à 4. C'est tanké. C'est tanké. Bon bah ouais. Il n'y a pas de regrets. On est comme ça. Ensuite c'est Durtu. Qui va faire son souffle verdoyant à 15 pouces. Sur les chaînes Rasp. C'est parti. C'est du 4 plus. Et c'est du 3 plus. Ouais. De bless. Alors. Deux. A4. Combien de dégâts ? Deux dégâts chacun. Ça fait un dégât. Non. Non. Puisque là il n'y a pas de. Donc ça fait quatre dégâts sur les chaînes Rasp. 4 dégâts sur les chaînes Rasp. Word à 6. Et bah ça en fera 3 de mort. Ok. C'est parti ensuite pour la phase de charge. Oui. Oui. La phase de charge. Donc les Kurnos vont charger les Blade Geist. On ne sait pas. On verra. Donc c'est parti pour la charge. Une charge à 7. C'est suffisant. Oui. On est large. On est bon. Donc la charge réussit ici. Donc c'est une charge avec du retus quand même. C'est raté. Tant pis. C'était pour voir. N'oublie pas les Dryades. Qui ont un excès de confiance. Ah non. Les Dryades n'ont pas chargé. On est très bien là. Voilà pour la charge. Je fais mes mouvements. Faut voir. Donc fin de la phase de charge. C'est parti. On lance le combat. Donc ça va être les Kurnos qui sont là. Donc je mets tout dans les Blade Geist. Chose à savoir. Attention. Là il y a plein de trucs à se dire. Dans la mesure où je les avais choisis. Avec mon. Avec eux. Ma. Ma clairière. Cœur bois. J'ai choisi ces Blade Geist. Donc j'ai plus un à la touche sur eux. Donc les Kurnos vont passer à deux plus. Je vais utiliser un PC. Avec. Il m'en reste un. Avec. Mon général. L'arche revenant. Sur eux. Pour qu'ils aient plus une attaque. Chacun. C'est pas mal. Et enfin. Ils ont plus un à la blesse. Puisqu'ils sont dans les 12 pouces. De l'arche revenant. Donc c'est parti pour. Une masse d'attaque certaine. Puisque je suis là. Quatre attaques par tête. Euh. Ils sont. 6. 6 fois 4. 24. Plus une. En 2 plus. 2 plus. Ça va. C'est parti pour les 25 attaques. On est sur 2 de plus. Donc on enlève les 1. J'ai 3. 1. Ça fait donc. Un superbe 22 touches. Plus un à la blesse. Les 2 plus. J'enlève les 1. Ça fait 1. 2. 3. 4. 5. 6. C'est moins dommage. C'est bien dommage. Donc 6. Ça fait 18 blessures. Bon. 2 dégâts par blessure. 2 dégâts par blessure. Heureusement. Je réduis de 1 les dégâts. Ah. Ça fait que 9. Ça fait 9 dégâts par. Ça prend 9 dégâts. Mais bon. On va déjà tenter de sauver tout ça. 5 sur du 4 plus. On en re-sauve 2. Et malheureusement, je pense que. 3. 4. 5. 6. Ils sont moins. Les essais 5. J'ai eu chaud. Alors, ce jeu de Gourgandin de Yodark espérait me taper. Évidemment. Toujours le côté obscur. Avec son Crussy. Mais. Je vais m'en aller. Tel. Le. Le. Sylvainette que je suis. Et voilà. J'ai reculé. Donc. Mes. Mes. Pricurnos. A 9 pouces du Crussy. J'avais pas besoin de faire plus. Voilà. Dans l'histoire de quand même garder ses points. Parce que je pense que ça va revenir en force. Au tour d'après. Voilà. Ce qui donc sonne la fin de mon tour. Oui. En termes de points. D'abord. On a inversé la tendance. Puisque. Il me semble que tu contrôles 5 objectifs. 1. 2. 3. 4. 5. En effet. Donc. Je vais remonter. 1. 2. 3. 4. Et 5. Tout à fait. J'ai détruit l'unité. Donc. Je suis à 1. 2. More. Plus. Les 2 points. Je prends 5 points pour ce tour. Est-ce qu'on a un peu de morale quelque part ? Non. Ici. On a perdu 3 figurines. Donc. Non. On est bon. Et là. Non. Pas de morale. Donc. C'est parti. Pour. Le round 3. Le tour 3. Donc. Début du tour 3. On a fait le jeu d'initiative. On a fait une égalité sur un superbe double 1. Ce qui fait que. Yodark. À l'initiative. Qui va prendre ? Bien évidemment. N'est-ce pas ? Très bien. Donc. Début. De tour. Tu prends 2 PC. Je prends 3 PC. C'est ça. Ta tactique. Alors. La tactique de bataille. Je vais prendre 2 unités. Dans ton. Dans ton camp. Donc. Bravo. Tu as réussi ta tactique. 1. 2. 3. Voilà. Easy. Easy. Et encore tout n'est pas arrivé. Donc. Ben. On va. Comme les tours précédents. On va s'amuser. On va faire un peu de magie. Ici. Euh. Le. Guardian of Soul. Va utiliser son sort de Warscroll. Le Lure Spectral. Pour tenter de soigner les unités entièrement à 24 coupes. Alors. Avant ça. Ton action héroïque. Alors. Action héroïque. Euh. Je déclare que mon Krulgast Cruciator. Qui est ici. Euh. Sera en heure de gloire. En heure de gloire. Et pour ma part. Le. Euh. Papa Durtu. Va tenter de récupérer. Des PV. Ça fait. 7, 8. Il a. 9. Ça fait 2, 3. Que je récupère. Ça fait 1. Je passe à 10. Tout à fait. Et donc. Euh. Maintenant. Tu peux passer à tes sorts. Et bien. Donc. C'est parti. Donc. On tente. Le Lure Spectral. Allez. 6. Et un 7. Et des. Je crois que. Tu n'auras même pas besoin. Parce qu'il me semble qu'il passe sur du 8. Et bien. Non. Sur du 6. C'est bon. Ça passe sur du 6. Donc. Je tente le deny. Avec. Euh. Ouais. C'est vrai. Donc. Ça passe. Donc. Ça passe. Donc. Là. Ce qui va se passer. C'est que. On va soigner de décibler sur les unités entièrement à 24 pouces de lui. Euh. En l'occurrence. Toc. 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 Et tu peux faire Repop si c'est. Voilà. Je peux faire Repop. Donc. C'est à moi de bien choisir l'unité. Puisque je peux le faire que sur une unité. Là. Clairement. J'ai pas d'intérêt de le faire. Pour l'instant. Ils sont 20. Ça va. Les chaînes fraspes. Pas trop. Donc. On va tenter de le faire là-dessus. D6. Ça fera. Une. Pas mal. Une unité qui revient. C'est magnifique. Une figurine. Qui revient. Dans l'unité pardon. Dans l'unité. Dans la figurine. Euh. Donc. Là. On a fait de la magie. On va faire de la magie. Là-bas. Avec Rikonor. Euh. Donc. Rikonor. Il va déjà. Infliger. Une blessure mortelle. Il va cramer une bougie. Et il va. Comme ils sont. A 12 pouces. De lui. Il va. Leur infliger. Une blessure mortelle. D'accord. Et il va. Ainsi. Obtenir. Un plus un. Au cast. Il va tenter. De lancer. Du coup. Euh. Pareil. Son sort de war scroll. Avec un bonus. De plus un. Son sort de war scroll. Fait que je choisirais. Une unité. A 12 pouces. En l'occurrence. Des cure notes. Si j'arrive à passer mon sort. Qui sur du 7. Donc là. En l'occurrence. Si j'arrive à faire 6. Euh. Je fais des 3 blessures mortelles. Et si je tue un modèle. Dans l'unité. Il y a des 3 blessures mortelles. Supplémentaires. Ce qui n'arrivera pas. Et voilà. Et ben. 6. 7. Et un 9. Ça te fait 9. Je deny avec. Mon arche régent. Hop là. Et hop là. 5. C'est raté. Donc ça fera des 3 blessures mortelles. Toujours dans les cure notes. Ça fera 3. Ça fera 3. Ça fera 3. Il y en a plus qu'un PV. Voilà voilà. Donc on a fait un peu. Un peu ce qu'on voulait quand même. On a faiblit un petit peu. Ce qu'on voulait. Du coup. En fin de phase 2. Fin de phase 2. des héros. On va déplacer. Le soleil vert. Ah oui. Le soleil vert. Où va-t-il ? Le soleil vert. Je pense que là. Clairement. Il a de la place. Donc il va se déplacer. Vers. nos chers amis. C'est 8. C'est 8 pouces. Voilà. On va le mettre à portée d'un peu tout le monde. Voilà. Et du coup. On va lancer les dés. On va s'amuser. Alors les cure notes d'abord. Alors les cure notes. Non. C'est le plus important. Alors que sur un 1. Tu me le tues ? Sur un 1. Je te slain. Sur un 1. Alors les cure notes. Non. Ah oui. C'est pas passé loin. Même sur un héros. Un multiplev. Tout comme ça. Un multiplev. Ah c'est sale. Le purple sun c'est sale. Et voilà. Bon il va falloir vite qu'il jarte. Voilà. Bon c'est pas grave. On n'a pas réussi à le tuer. Mais bon. Il y a les debuffs qui s'appliquent. Moins un lacet. Vos unités à 6 pouces. Donc voilà. On va pouvoir passer à la phase 2. de mouvement. Donc on se retrouve après. Cette phase de mouvement. Et je vous expliquerai. Ce que j'ai fait. Alors on se retrouve après. La phase de mouvement. Donc il y a eu. Un petit peu de. Un petit peu de changement. Donc. Ce qu'il y avait. Sur l'objectif. Tout à gauche. Donc Raikonor. Et les X-Ray. Se sont rapprochés. De l'autre objectif. Le but. C'est vraiment. De remonter. La file. Et d'impacter. Le plus possible. Notamment les cure notes. Qui sont déjà affaiblis. Pour fiabiliser. Tout ça. On a le Krulgaz. Qui est arrivé. Un petit peu à portée. Donc on va voir. Un peu. Ce qu'on va réussir à faire. Au tir. Et ensuite. Au charge. Les Mirmoun Banshee. Qui étaient. Placés. Sur l'objectif. Avec le général. Se sont déplacés. Pour aller rechercher. L'objectif. Que les Gossamides. Avaient pris. Le tour d'avant. De ce côté là. Et bien. On a les Bledgast. Qui étaient. Sur l'arrière. Qui se sont. Un petit peu approchés. On a une belle charge. A 10. A tenter. Sur Virtue. Éventuellement. Si on est joueur. Par contre. On s'était dit. En retour. Que ça. C'était. Et. Effectivement. L'objectif. Là-bas. Quoi qu'il arrive. Je ne pourrais pas. En reprendre. Puisque. Franck. Il a déclaré. Probing ground. Donc. Du coup. Je n'ai pas. Dignité. Vétérans de Galet. Puisque. Les extras. Ce sera que. Pour un tour. Voilà. Pour un tour. Donc. Les Bledgast. Comme je disais. Ava avancer. Ceux-ci. Ils sont déjà. 3 pouces. Des Dryades. Donc. Il n'y a pas. De. Il n'y a pas. De risque. On avait. Notre ami. Le Dreadblade. A roue. Donc. Qui s'est. Courageusement. Avancé. Vers Durtu. Et à la fin. De la phase de mouvement. Il s'est TP. Dans le dos. Des Dryades. Le Coca. Une charge à neuf. A réussir. On verra bien. Ce qu'on va faire. Et. Ensuite. Le Général. Et les Schenstrasps. L'ange Le Bosquet. Avance. Est-ce que les Schenstrasps. Vont réussir. A chatouiller. Durtu. Vas-y viens. Ce serait. Ce serait marrant. Bien qu'ils aient aussi. La possibilité. D'aller chatouiller. Des Curenotes. Aussi. Aussi. C'est vrai. Donc on va voir. Vas-y viens aussi. On va voir un petit peu. Ce que ça va faire. Ça marche. Donc. On va faire la phase de tir. Et ensuite. On passera à la phase de charge. Phase de tir. Pour la phase de tir. J'ai le coup de gaz. Qui va tirer sur. Le héros. Sylvanet. L'arche revenant. L'arche revenant. Donc tu as moins 1 pour toucher. Oui. Moins 1 pour toucher. On est en 3+, donc on passe en 4+. 4 tirs. Ça peut faire la blague. Ça peut faire la blague. En 4+, on en a 2 qui passent. Et ça fera 2 save. Rennes. Alors. C'est Rennes-2. Donc c'est sur du 6. C'est ça. Un ou moins 2 dégâts. Donc 2 dégâts. Il se prend. Et voilà. On a commencé à rogner le Général. Et maintenant on va s'amuser à faire des phases de charge. Des petites charges bien sympathiques. Dis moi ce que tu fais. Alors. Le pack de blaguez va charger des dryades. Et le Douglas ? Non. Et non. Charge à 5. Il fallait juste 3. Ça suffira pas pour me passer à travers par contre. On fait tous les jets de charge. On prend les poumons. Ensuite. Donc. Du coup. Ils vont se prendre à moins 1. 8. Moins 1 hit. On mettra. Charge à 9. Du Dreadblade Arrow. Il fait 7. C'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce qu'on est joué ? Coup de cher ton PC là. Mais vas-y. Moi ça me plaît. Vas-y. Non si tu devrais le faire. Non. Mais je pense que non. C'est très bien. Je pense que déjà. Les Black Guests vont faire le taf. Ensuite. Le Krulgast. Le Krulgast. 12. Ça va ? Je pense que voilà. Tu le mets ou pas ? On verra ça après. 12. Donc sur qui ? De toute façon. Je vais charger. Les Kurnos. Les Kurnos. Parce que. Je pourrais faire un trix. Et venir me placer dans l'interstice. Ouais. Mais ça fait un peu trop de monde. Ça fait un peu gang bang bang. Ça risque de faire mal. On est samedi. Mais pas encore samedi soir. C'est ça. On va attendre. Toi même tu sais. Voilà. Petite charge de Rayconnor. Rayconnor. Allez. Rayconnor à 7. Alors. Est-ce que ça va être suffisant ? Alors. Et non. Non. C'est une charge à 8. Qu'il faut faire. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Jusque là. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non. Il n'utilise pas de PC. Tant pis. Donc. Charge des. Des extraits. Des extraits. 7. C'est le même tarif. Est-ce que ça se relance ça ou pas ? Ça se relance. Allez. Allez. On est joueur. Attention. On relance. Je fume de près là. Et 6. Et non ça ne passera pas. Ah. Donc là je vous cache pas que je suis un petit peu embêté. Moi je vous cache pas que je suis embêté pour toi. Parce que le crew de gaz va se retrouver seul face à une marée. Il reste seul. Voilà. Mais bon. On a les Shensras. Ah. Est-ce qu'ils vont sauver la mise ce tour-ci ? Alors ils vont charger. On va voir. Oh les champions. Ils sont chauds. Ah les champions. En fait faut dire un truc. C'est que comme ils sortent très rarement en rapport de bataille. Ils donnent tout ce qu'ils ont quand ils ont l'occasion de passer. Donc charge à 12. Bon ils ont le choix entre Durtu ou derrière. On va être joueur et on va aller charger les cure-notes. D'accord. D'accord. Donc il n'y a pas d'effet qui s'applique. Enfin effet qui s'applique. On va mettre un save. Donc on a une charge à 9. Alors attention. Il faudra voir. Parce que normalement il faut que tu dépasses les Shensras. Ouais. Ouais. Oui effectivement. Parce qu'eux ils avaient fait charge à 12. Ça passe. Ça passe. Bon de toute façon là. Ça ne marche pas. Et juste pour le beau jeu. On tente la charge à 10 des Blais Guests. Allez. Et 6. Très bien. Donc tu as fait tes jeux de charge. Tu fais tes mouvements de charge. On revient après. Voilà. On se retrouve après ma phase de charge. Donc bon. Vous avez pu assister aux différentes charges. Ce qui s'est passé. C'est que là. Les Blais Guests sont arrivés. Donc on va faire les impacts à la charge sur les Dryades. C'est parti. Donc ils sont 19. Donc on va lancer 19 D. Pour chaque 5 plus c'est une mortelle. Et bien du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blessions mortelles. 8 blessions mortelles. Il me reste plus que 2. Donc ici il me reste plus que 2. Voilà. Voilà. Ensuite il disait. Oui. Je disais donc. Oui. Hors caméra. On s'était dit. Donc déchaîner les enfers sur le papa qui est là. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc un déchaîner les enfers. J'utilise un PC. Il me reste 1 sur le Cruci. Donc c'est du coup sur du 5 plus. Sur du 5 plus. Ça en fait 2. J'ai pris dans la bless. Donc 2 plus. 1. 2 blesses. 2 blesses. 2 blesses. On est éterré. Donc ça va 4. 2 dégâts. Donc 1 seul dégâts. 1 seul dégâts. Puisque. Et non. On fera 2. Puisque c'est uniquement en terme de mêlée. Donc du coup. Et bien ça fait 2 points de vie. DPV. J'ai bien monté. Qui actives-tu en premier ? On va activer les MVP de la partie. Attention. Les Raclochen. Attention. Alors. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Attention. Attention. Raclochen. On sait qu'ils vont mourir. Ils vont tenter de faire des dégâts avant. Donc du coup. Les Raclochen vont taper. Ils ont donc 2 attaques. Chacun. Comme tu les as activés. Tu as fait leur mouvement d'engagement. Ils n'ont pas encore fait leur mouvement de pilin. Est-ce que tu fais un mouvement de pilin ? Je vais faire juste le pilin pour mettre hors de portée du retu. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais vas-y. Est-ce que 3 poules ? Quoique. Tu n'arriveras pas. Je ne vois pas comment tu arriveras. Non. On va les laisser. Tu prends une blessure mortelle. Eh bien. Grâce à la capacité allier des ronces, des Curnos avec Saïs. Sur un 6. Un mort. Peut-être pas ton chef. Non. Peut-être pas. On va éviter. Hop. Et maintenant tu peux taper. Donc du coup. Ils ont 2 attaques par tête. Donc ils ne sont plus que 6. Donc ça fait 12 attaques. Comme ils ont chargé, ils ont plus 1 à la blesse. Alors 4 plus. Alors déjà on a 3 magnifiques 6 qui blessent auto. Et on a 1, 2. Tout ça bouclé. Plus 1 à la wound. Donc ce sera sur du 3 plus. Mais tu me l'annules avec ta capacité il me semble. De quoi ? La blesse. Mon plus 1 à la wound. Non, non, non. Pas pour eux. Donc c'est sur du 3 plus. Eh bien écoute, ça te fait 5 save. 5 save sans rend. 3 plus. Qui ne sont pas vétérans de... C'est 1 PV. Ce sorcier FC là qui est à 1 pouce d'un bois. Donc c'est 1 des 6. Sur 6 plus, plus 2 ça fait 4. Ça ne passe pas. Voilà, c'est fait. C'était pour la blague. Tu as fini avec les pios ? Eh bien les pios, oui. Ils ont fini de taper. C'est donc à toi. C'est à moi. J'active. Et là tu vas avoir peur. J'active. Eux. Ouh. Là les petits là. Attention les petits. Qui vont faire leur mouvement de piline. Voilà. Ils tapent. Mais ils tapent comment ? Ils ont moins 1 au hit déjà. Ils ont moins 1 au hit déjà. Ils ont moins 1 au hit c'est terrible. Je suis chafouin. Ça fait qu'ils sont touchés à 5 plus. Ça fait 4, 5 attaques. 5 attaques. Donc 5 attaques sur tes gars. Tu veux que je retiens les blagues de guest tout de suite ? Ah oui, il vaut mieux là. Ils sont whips là tous. C'est du 5 plus. Donc une qui touche. Oui. Et 4 plus en blesse. Une qui blesse le PV de la honte. Le PV de la honte. Le mort. Le mort de la honte. Eh bien non. Non, bon. Non, non. Ils ont terminé de taper. Oui. Donc ils vont se barrer. Ils vont se tirer de la honte. Voilà. Oui. On commence à les connaître. On connaît. Donc je fais mon mouvement tout de suite. Alors je fais un check ici. Et donc les petits disparaissent pour arriver chez l'ennemi là-bas. En rebondissant sur à 9 pouces. Alors il faut que je soit entièrement à 9 pouces. Voilà. Pardon. Et voilà. Donc là maintenant j'ai pris un point en plus. Je suis bien Gonda. Voilà. Voilà. Tout à fait. C'est Sylvanette. C'est beau. C'est magnifique. Voilà. Franchement. Et maintenant c'est à toi de taper à nouveau. J'admire la combativité des Sylvanettes. Eh bien. Dernier. Voilà. Le Krulgast. Qui va taper dans le pack de Curenotes. Yep. Euh. Pepper Krulgast. Hop. Katata. Il me reste un PC. Je ne veux pas l'utiliser. Euh. Alors quoi que je pourrais m'amuser. Mais non. C'est. Il reste le tour de mon adversaire. Donc. Tout à fait. Voilà. Autant le garder. Économiser les PC. Alors. Il va toucher en 3+. 4 attaques. En 3+. On est plus ou moins stat. Et. Il va blesser du coup. Hop. Sur les 3. Également. Eh ben. Tu as une Rennes. Tu as 2 sauvegardes. Rennes moins 1. Dégage 2. Ok. C'est du 4+. Et ben voilà monsieur. Très bien. Parfait. Parfait. Donc. Euh. C'est parti. Donc. Les Kurnos Archer. qui ont 3 attaques par texte. Ca fait 9. A 3. Plus. 2. Plus. Puisque l'arche revenant est à côté. C'est parti. Il colle. Euh. C'est pas terrible. 2. Plus. 2 as. Evidemment. 3. Euh. 3 blesses. Alors. 3 save à 4. Et. Un dégât à chaque fois. Un dégât à chaque fois. Alors là. C'est important. Est-ce que. Le cru de gaz va mourir ? Il lui reste combien de PV ? Il. Il a déjà pris. Euh. Il y a 3. Il lui reste plus que. 2 PV. Ah. Mais. Je savais pas que ça jouait comme ça. Très bien. Très bien. C'est. C'est à 5. Il prend 2 PV là. C'est à 6. Il est mort. Ah. Ah bah. Alors. En vrai. Ça m'embête. Ça m'embête. Parce que je voulais faire ma tactique. Avec lui. Au tour d'après. Mais c'est pas grave. 3 plus de plus. 10 attaques. Sur les Finrasps. Avec les Kurnos. Et. Ça c'est un full. Un full. On va alors tenter de parer ça. 4 plus. C'est pas ouf. Pas ouf du tout. Et c'est 2 dégâts par bless. 2 dégâts par bless. Et là. Ça fait 10 dégâts. Et là. Comme on a plus le crew de Gast. On ne peut plus réduire les dégâts de 1. Donc ça fait 10 dégâts. À tanker. En voir d'A5. On est pas à mes comptes. Allez. C'est parti. En voir d'A6 même. Alors. On fait juste un 6 pour la forme. Ils sont moins de 10. Donc. Ils sont morts. Le trade était pas ouf ouf pour toi ce tour sif. Non. C'est. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu mieux. Ça a eu payé. Mais ça paye plus. Non. C'est. Bien. C'est compliqué. Du coup. Mon dur tué dans le vent. Mais bon. On va pas se plaindre. Je pense qu'il avait à aucun moment il avait envisagé de taper. Non. C'est pas faux. Comme qu'il dirait. Très bien. Ce qui sonne la fin du tour. Je vais utiliser mon dernier PC. Ma foi. Vu que j'ai gardé mon champion. Pour une. Pour une braverie. Les dryades. Une phase de bravoure. Pour toi. Voilà. Donc. C'est un meilleur moyen. Oui. Tu nous tiens. Alors. Je tiens. Un objectif. Deux objectifs. Trois objectifs. Quatre. Quatre objectifs. Et moi j'en tiens. Un. Deux. Trois. Quatre. Donc tu auras le one two. Mais pas le mort. Voilà. Donc ça fera déjà deux points. J'ai bien deux unités dans ton. Un. Dans ton terrain. J'en ai même une troisième. Une quatrième là bas. Ah oui. Je l'ai oublié lui. Non non non. Ca fait deux points supplémentaires. Si les comptes. Tu as quatre. On reste le stade. On est bien. C'est serré. C'est très serré. Donc c'est parti. On se retrouve à ma phase de commandement. C'est parti. C'est parti pour ma phase de commandement. Donc. Pour ce qui est de ma tactique. Ca va être. Percer les lignes ennemies. Le même que mon adversaire au tour précédent. Donc avoir deux unités. Dans le camp adverse. Ce qui est déjà le cas. Donc voilà. J'aurais eu plus d'un si j'avais une autre unité. Vétérans de galets. Mais de toute façon. Je n'ai plus d'autres que l'Hydrial. Donc c'est comme ça. Tant pis. Ensuite. Bah déjà. Je récupère un PC. Moi aussi. Et toi aussi. Voilà. 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 Pour ce qui est du commandement. De mon action héroïque. Ca va être de récupérer des PV encore avec du retu. Donc c'est parti. Double A. Donc c'est bon. C'est carrément en dessous. D3. Ca fait un encore. Un par un. Mais ça revient. Il remonte. Il remonte. Il est à 11 PV. Voilà. Pour l'essor. Alors. On va tenter d'abjurer. Tiens. Avec le général. On va tenter d'abjurer. Le Purperson. Allez. Si. C'est raté. Dure. Dure. Non. C'est dure tu. Dure tu. Pardon. Et un bouclier mystique avec la branche en presse. Ca passe. Tu deny. Et bah on va tenter le deny. Vas-y. Alors. Hop. C'est deny. Un petit 11. D'accord. Voilà. Très bien. C'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Voilà pour ma phase de commandement. Pas grand chose d'autre à faire pour l'instant. Non. On est bon. On se retrouve après ma phase de mouvement. Ok. On se retrouve donc après ma phase de mouvement. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait le coquinou. J'ai fait le coquinou. J'ai fait un peu plus vers le centre de table pour aller impacter les bladegastes. Accompagné de leurs copains large revenants qui a advanced en plus. Enfin 16 donc il est arrivé ici. dur tu est arrivé vers les vagues est ici sachant que ils sont avec le de coeur bois j'ai plus dans la touche pour eux ça peut piquer ici ça n'a pas bougé ça reste là ça reste dans les bois et j'ai utilisé la technique des du fond des bois je crois pour tp mais qu'on aussi ici pour venir reprendre le point où j'ai j'ai grossièrement d'un tas de points tu tiens de chance et celui-là celui-là que j'ai parlé encore parce que du coup j'ai j'ai ramené mais mais dria qui compte pour trois chacun donc ils sont 6 plus les deux gossamides donc on est à 8 sur le point je le récupère aussi et voilà pour ma phase de mouvement là je suis plutôt content ça se déroule plutôt bien on va attaquer les phases de la phase de tir donc on va commencer par aller au pif les trois qu'urnaus sur les et grace donc quatre attaques sur les exprès et cette attaque à 4 plus d'abord pas mal moi je laisse rien et trois plus du coup non parce que j'ai plus à la touche j'avais des trois ou pas tu avais des trois puisque c'était c'est où j'avais choisi pour effectivement les trois plus ça fait quatre touches à un papa de rennes de façon de dégâts à chaque fois on va tenter de sauver tout ça ça y va 4 on en sauve trois pas mal de dégâts de dégâts donc maintenant que le crew de gas n'est plus là c'est deux dégâts et ben ça fera un mort c'est deux pv c'est deux pv le cavalier donc ça fait un mort par le deuxième salve avec les trois ou curnaux sur les blade gates c'est un risque mais je le prends ils ont plus d'un pour blesser puisqu'ils sont à côté de l'arche revenant et ils ont plus d'un pour toucher puisqu'ils sont sur les carbos et les carbos donc c'est du 3 plus de plus ouais 3 sauvegarde des blague est c'est parti il va 4 et ben on en sauve 2 et de p2 de pv de dégâts voilà ward à 6 on en sauve 1 ça fait un mort boum tir de l'esprit de durtu l'esprit de durtu sur les blades donc ça fait 6 attaques de souffle vert bonheur puisqu'il est il est presque tout pv c'est parti mon kiki c'est du coup il a aussi plus pour toucher effectivement donc ça fait du 3 plus 3 plus c'est un foule c'est pas on sauvegarde les blague est c'est parti les blague est sur du 4 on en sauve 2 c'est deux dégâts aussi c'est deux dégâts s'ouvrent voyant tout à fait donc et bien ça nous fera quatre morts et je termine par les gosses amis d'archer qui vont tirer sur les manches donc ça nous fait cinq attaques en tout et les six sont des trois baissons mentales allez 5 6 ainsi déjà ainsi de 6 incroyable c'est sûr du 3 plus sinon je sais qu'ils ont un pv ouais et 3 plus à nouveau et non donc ça fera que deux et trois baissons mentales de 3 ça fera ça fait 5 allez et ben voilà il n'y aura même pas de phase de combat puisque qui ou fort bien je ne suis pas mécontent à nouveau donc voilà pour la phase de tir très bonne phase de tir je suis très content phase de charge c'est parti mon kiki alors en phase de charles on va donc là donc c'est dans le vent c'est comme ça je vais faire une charge avec dur tu qui est à 3 et pour tout le passage à 6 surtout c'est bon ensuite on a une charge ici avec les kurnos c'est parti les gars une charge à 5 est ce que ce sera suffisant je pense que oui quand je m'étais mis à 3 fureur monstrueuse je tente le fight last sur un 3 plus sur eux est ce que ça a quelconque intérêt oui comme ça je pourrais taper avec tout le monde avant toi 3 plus voilà effectivement donc ils ont fight last ça te fait quoi d'avoir les fight last sur tes night haunt que tu fais tout le temps à tout le monde bah voilà ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui y arrive je suis bien heureux voilà donc bah c'est parti j'active les kurnos donc c'est très attaque à 2 plus de plus c'est parti 1 2 3 4 5 6 aller sur du cat voilà là 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 le réveil night haunt c'est terrible là c'est combien de dégâts de dégâts de dégâts par ok ça fait quatre save à 6 en sauve une on en perd 3 3 ça fait qu'il t'en reste ouais bon donc bah c'est le bélier qui rentre des coups alors on va voir si j'ai bien fait de prendre le risque tout de suite on va avoir une réponse il est bien sous le général qui pourrait taper on va dire plus c'est lui qui s'est pris un dégât voilà donc je vais donc choisir d'activer évidemment tu ne peux plus le refaire tu ne peux plus partir du coup non c'est après avoir tapé après avoir tapé donc eh bien le gardien des âmes le coquin le coquin il a trois attaques donc il va taper en trois plus sur son war scroll c'est trois plus sauf qu'il a une aptitude qui ajoute 1 aux unités nine tome donc ça le compte dedans donc il va donc laisser en deux plus au lieu de trois plus très bien trois attaques trois plus deux plus on a quand même un as c'est dingue un deuxième as un voilà donc ça fera une sauvegarde rien de moins un dégâts 2 4 deux dégâts des gars donc hop là ils sont à 5 pv tout va bien c'est parti mon kiki dur tu déchaînes les enfers enfin c'est non ouais non 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 mais dur tu y aillé il tape dur garçon parce que donc il va être à plus des trois attaques déjà allez trois attaques aillé aillé on est à six attaques d'épée gardienne plus une puisque je suis à portée d'un terrain donc ça fait ça fait 7 c'est bien je ne suis pas mécontent on est sur du 2 plus de plus tout à fait full trois ans en bois 4 save à 4 c'est une reine c'est une reine moins deux pour dire c'est quoi la règle je sais pas alors cas de sel voilà sorti on relance toujours alors on en sauve une justement c'est un 2 je suis déçu chaque fois donc ça fait trois ça fait trois ça fait trois ça fait trois fois six 18 des gars d'accord bon très bien voilà 6 départ 6 on fait une 2 2 bon 16 ça fait 16 et ils étaient combien était 3 6 2 7 8 9 10 ils sont 14 14 c'est du web à revoir bisous bisous à vous bisous bisous toujours je te rend tes figues oui en effet voilà je déplace dur tu ici je fais gelé crante du quand il s'appelle encore lui les drais bledaro dans le cas où il irait chercher mon général on sait jamais il reste un combat les bled gates qui sont quatre on a dit tout à l'heure deux attaques par tête 6 c'est pour toi six attaques juste que le risque valait le coup 3 plus oui il va les coulisses et par contre ce sera en deux plus du coup puisqu'il ya tout j'en sais pas tu vois ça fait deux vannes qui est plus ça passe des gars des gains on s'affairement la bravoure il me reste un pc je l'utilise pour immuniser la bravoure bien très bien très bien bah écoutez moi j'ai une bravoure à 7 j'en ai perdu qu'un donc on est bon et le reste on est bon fin de mon tour du coup je marque je marque ma tactique tout à fait voilà est ce qu'on peut dire que j'ai le tout mort je pense que j'ai gg 1 2 3 4 5 6 7 sur 8 techniquement je suis bon voilà on passe à 5 on prend cinq points de plus je passe donc à 15 et on passe au tour 4 ok c'est parti tour déterminant enfin initiative très déterminant ici c'est parti tu as un des blancs un des noirs j'ai un des blancs voilà allez j'ai fait que des as tout du long donc bon ça relance la partie ça relance puisque voilà techniquement j'ai pas le choix faut que je le prenne sinon je me fais passer dessus donc je vais prendre le tour j'aurai donc deux points de commandement et bien moi j'en aurai donc trois donc du coup tactique de bataille je vais prendre pour donner que tu m'as tué des blagues et je vais prendre naï fornaï la guerre moi au moins fait pour eux une unité donc voilà moi t'es chaud chaud une petite idée en tête de tout espère faire ton 1 avec ton soleil ou enfin d'une idée en fait au coquin tu vas d'accord je pense comprendre très bien fort bien fort bien donc du coup alors déjà je vais utiliser un point tout de suite pour faire un rallye sur les blagues aller on y va donc j'en ai perdu ils sont plus de 4 j'en ai perdu 6 dans ce poids là on est sans ranger et ben non bah non et ben non c'est le jeu de la vie voilà c'est voilà est ce que tu as des sorts alors on va faire un peu de magie effectivement donc du coup on voit rail connor qui est là bas action héroïque oui mais action héroïque je vais et ben je vais mettre heure de gloire sur dred blader au fort bien et moi et le doute n'a vite non je commence et je continue à soigner mon gars si c'est bon des trois deux aïe est toujours pas fou le pêve pas fou le pêve mais bon le cachet est perdu on passe le cachet avec ce qui reste comme unité convocable sur la table malheureusement je marquerai pas les trois points de grande stratégie voilà mais là comme ça je suis sûr je suis bien on a loupé de gauche au round 2 et voilà ouais bah dommage mais bon donc ce qu'on va faire donc en magie le petit sorcier qui est là alors je pourrais tenter encore de soigner avec mon sort mais je vais faire un truc encore plus couillu c'est que je vais lancer le sort spectral tether qui fait qui se lance sur du cat voilà et donc si j'arrive à le passer bas il se tp ok c'est du 10 bas je vais le dîner avec mon chef dommage voilà donc il va se tp il se tp 9 pouces voilà donc je pense qu'on a on a le choix notre sorcier qui est là bas et qu'elle en raic honneur raic honneur lui il va mettre un arcane arcane ball arcane ball c'est porté c'est pas un arcane ball ce soir bien on rappelle juste pour la forme petits sorciers grands sorciers ouais voilà c'est pas la taille c'est ça du coup ça met un fin un terme à la phase 2 à la phase des gros fin de la phase de héros le purple sun va bouger ah bah oui le coquin mais oui alors moi je serai très chaque fois très très chaque fois un petit pile in alors tu as de la chance qu'il ya ton décor mais mais donc du coup sur un un monarche revenant s'en va le revenant s'en va c'est ainsi ce n'est pas un un essai il n'y a pas d'autres unités non par contre moins un c'est voilà moins un c'est sûr revenant ok voilà voilà note cool donc ça met un terme à la phase des héros fort bien je vais faire ma phase de mouvement qui va être très rapide et on revient après alors on se retrouve après ma phase de mouvement donc entre temps on avait appliqué sur les blagues qui étaient quatre d'aptitudes des cure-notes voilà pour mettre des blessures mortelles à la fin de la phase de combat donc on en a perdu deux bien évidemment on a refait les g pour voir s'ils revenaient mais malheureusement ils revenaient pas donc ils sont que deux au niveau du mouvement ce qui s'est passé c'est que ray connor a avancé en ligne droite les x-race se sont positionnés sur l'objectif histoire de reprendre un petit peu un objot on a le dread blade à roux qui en heure de gloire qui arrive derrière l'enchantresse la branche en tresse et donc les blague est qui s'était du coup désengagé des cure-notes qui sont passés par dessus et sont arrivés à trois pouces de l'arche revenant du coup qui a fait un redeployé à quatre à quatre je suis allé me cacher derrière le purple sun pour réduire les possibilités de placer des soples donc concrètement si on veut marquer notre tactique de bataille on n'a pas le choix il ya une branche en tresse qui doit mourir voilà ça se tente voilà 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 donc bah la phase de tir il y en a plus donc phase de charge phase de charge que fais-tu alors ma phase de charge le dread blade à roux sur la branche en tresse charge à trois je ne pense pas alors là ça claque le pc la claque le pc c'est obligatoire une alors la 40 casse et l'as relance l'as c'est ça ben non mais tu fais partie moi tu fais partie de la vie c'est bon voilà c'est bon bien on va se rire là ça marche voilà voilà donc bon voilà pour le fun on va quand même tenter la charge des blague et la charge des blague est on sait jamais que leur dégâts à l'impact 3 c'est un tueur alors la charge à les fous pour les mecs clairement ils sont deux ont chargé là dur tu va tellement piline ils sont arrivés à se les croquer voilà bon en même temps on pense que cela revenons l'or et les aura tué avant donc ils sont deux et franchement franchement pas qu'ils n'ont ça se tente un règne bonheur je vais le tenter mais ils sont deux ah oui ah oui c'est vrai eh ben ça fait une bm dans l'arche revenant une bm il perd un deuxième point de vie ok voilà ralconnor une magnifique charge je sais pas combien on verra bien après j'ai honte on suis là et ça fait 5 et non et le guardian je crois qu'il n'a rien apporté du coup peut-être à 12 ici mais je suis pas si tu as envie de charger des cure-noses comme ça entre parenthèses grosse erreur tactique le guardian s'est téléporté mais n'a pas fait son mouvement mais à droite sur le moment c'est un sort pareil alors le guardian non non bon c'est peut-être pas envie de se rencontrer une charge à non 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 bon je vous cache pas que ça va être très 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 un peu tendu tendu du coup on va faire le combat alors on y va pour le fun aller il faut toujours lancé l'idée alors tu as fait une charge à combien à douce fait quoi une charge à 11 qu'est ce que tu lui mets qu'est ce que je vais lui mettre bon j'ai j'ai pu mettre à d'ailleurs à ou deux choisissent non ben je vais mettre je vais mettre un fight last à dur tu ok donc il apprend deuxième quoi du coup c'est un bon deuxième voilà ok on fait ça bien que qu'on soit bien d'accord ça ne sert à rien là typiquement il me reste 4 pv sur mon affreux donc comme ils ont chargé ils ont une attaque supplémentaire ils ont mal trois attaques chacun moi je vais te donner plus un sel à mon affreux donc ok alors déjà il ya une blesse auto et il ya tout qui touche pas mal 3 plus il n'y en a qu'une qui loupe ça fait 5 et 5 save il fait du 4 plus attention 4 plus il me reste 4 pv la pression 1 2 3 sauver j'en perd 2 2 il ne mourra pas il me reste donc 2 pv son marche régent les espoirs nine tonnes s'envolent assez chaud lâche heureusement c'est pas l'arche réelancé l'arche revenant pardon je joue encore fait qu toujours ils sont toujours là donc c'est parti pour une petite on va commencer par la lame de revenant quatre attaques 3 plus 3 plus c'est un peu un peu un peu donc ça fait un mort il n'y en reste plus qu'un ah oui on fera pas ça fait un dégâts mais l'autre ça fait une attaque 4 plus c'est raté donc voilà tu peux faire ta règle est à ward voilà c'est loupé un mort bah du coup il a failli classe mais il a failli classe mais moi j'ai plus rien qui tape voilà voilà donc il a failli faire après avoir tapé il peut se barrer comme tirer et regarde ce que je vais faire oui tu peux clairement il va venir prendre ce point là là bas comme ça il va nous prendre le point donc on marquera juste un point voilà et dures tu alors plus des trois attaques plus trois je pense que très honnêtement aller pour te faire plaisir et je pense que je vais les retirer un voilà je pense que tu allais voilà c'est 24 j'en sauve deux ça fait ça fait tous les gars allez on tourne vers nagash à va voilà très 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 belle phase de combat voilà donc on va alors est ce qu'on a non on n'a pas de morale il n'y a pas de morale non puisque tout le monde est mort donc je suis tactique de bataille juste un point pour l'objectif qui était repris tout à fait c'est pas mal donc ça fait un point pour toi voilà donc ça nous amène il me semble à 15 14 15 14 pour le moment je vais pouvoir entamer mon tour 4 on va faire le tour 4 ensuite on va je pense t'ai recrafté je pense qu'on pourra pour voir donc c'est parti on se retrouve pour le tour 4 c'est donc parti pour mon tour 4 je l'ai fait rapidement j'ai déjà fait mes mouvements simplement pour vous dire que j'ai réussi à dispel le le soleil vert enfin le torpalsen pardon mais donc ça c'est un problème en moins pour ma tactique je vais faire en sorte d'avoir plus de figurines sur un sur un décor dans le camp adverse c'est déjà le cas avec mes driables sur la petite maison là donc ça c'est easy peasy deux points gratuits deux points gratos j'ai donc voilà en face de deux des roues je vais simplement donc avec la branche en 13 tout d'abord dans la branche en presse qui a fait le deny donc c'est fait et donc avec le bon je n'ai pas grand chose à faire en fait je vais rien faire je vais pas tenter un péril ou quoi enfin un fiasco j'ai déplacé d'hurtu pour bien monsieur de me rapprocher du dred blade du dred blade arrow alors moi si tu me permets je vais juste faire un redeploy avec mon dred blade je t'en prie un pc c'est courageux c'est courageux le a3 tu remarqueras que j'ai baissé de régime par là oui 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 maintenant je sais comment table dure tu j'ai avancé mes curnos je sais pas pourquoi les autres curnos sont partis dans la dans le coup du côté adverse pour m'assurer ma grand stratégie et j'ai reculé les curnos archer de ce côté là histoire de bonnes et surtout pas avoir une charge d'express par la suite voilà je vais faire ma phase de tir allez pour le plaisir je vais attaquer je vais attaquer le 1 2 3 4 5 6 7 attaques je gagne un pc et toi aussi oui ma pour pour un pc j'en donne plus dans la touche ce sera souris 3 plus 3 plus mon chef est bien trop loin terrible une blesse oh là 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 je sais pas si je vais y arriver tu peux le faire je peux le faire et je le fais non et je loupe en deux dégâts de ward à 6 non donc on était d'accord que c'est sûr c'est sur lui c'est sur le guardian of soul donc il a perdu de perdre deux points de vie ok il lui en reste 3 voilà pour match même mais tire parce que les autres sont dans le vent pour l'instant d'accord charge de dur tu charge à 7 il est devine à quoi 7 j'ai une charge à 6 voilà voilà là voilà est ce que tu mets un feuille tas non pardon je crois que tu étais un itunes excuse moi je peux fin de la phase de charge j'ai pas d'autre charge à faire peu importe je crois que je pourrais m'amuser à aller chercher lui mais non ça te donne une autre ce serait bête voilà pour dur tu dur tu qui donc attaque donc déjà je te mets pas fight là je vais te faire un piétinement oui sur quatre donc c'est des trois blessures mortelles et 3 3 allez trois blessures mortelles qu'on a oui ah oui 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 lui il est fou pv bon il en a que cinq mais trois voire d'a6 eh ben il en perd que deux il reste plus que trois pv plus que trois c'est parti plus des trois attaques sur son épée plus deux donc ça fait cinq attaques 5 et plus une parce qu'il est d'un bois c'est parti alors moi j'ai utilisé mon dernier pc pour mettre un un film open à 5 comme je me suis un héros il se donne l'ordre à lui-même c'est parti mon kiki donc je suis sur du 3 plus 3 plus là pour l'instant j'ai rien de mieux avec lui 2 2 c'est il va 4 c'est en train c'est pas mal ne veut pas mourir très bien deux attaques de plus de plus deux blesses et bien trois dégâts à chaque fois ça fait six ça fait six dégâts ward à 5 alors magnifique j'ai magnifique j'ai un peu un pav il lui reste deux pavs il reste deux pavs le coquin et donc il va pouvoir appliquer maintenant parce que voilà ce que dure tu se barre il s'en va il va là voilà il est content c'est le meilleur moyen de pas perdre ses amis c'est que l'autre joue s'il va net il vous tape et il se barre ce qui me met ce qui met fin autour autour one two more trois points je réussis ma tactique 5 points de mieux on va rapidement thérographité sur tour 5 effectivement donc on passe au tour 5 autour 5 donc c'est parti pour tour 5 on va juste faire loger d'init pour voir ce que ça peut changer donc c'est parti un des blancs pour moi un des noirs pour l'arc tu l'aurai j'aurai limite concrètement de toute façon on va tâcher de limiter la casse donc que je prenne le tour je le prenne pas je pense que c'est une grosse incident sur la partie si je prends pas le tour je me fais rentrer dedans et franchement je te laisserai faire voilà dans un tour en tout cas tour un solo je sais que je l'emporte easy c'est au point donc je sais que je me mettrai cinq points moi de toute manière qui n'arrive oui je n'ai plus la capacité de reprendre des trucs donc à la limite je pense que je tenterai je laisserai l'objet je te laisserai le tour du coup ouais bon bah écoute je pense que j'aurais pris c'est à moi où mon général doit détruire une unité donc ce que j'aurais fait j'aurais ramené ici mon mon général charge à 7 sur le gars on se fait pour voir ça passe je pense que je le tue de long en large je pense il lui est resté 3 pv même si en l'action héroïque je prends de soigner moi en action avec j'aurais meilleur de gloire je voilà donc je pense que je la faisais donc ce que le général est mort donc la ton général meurt vive le général voilà mon général se tire pour l'histoire de pas reprendre la même chose derrière voilà bon je pense que j'aurais tiré j'aurais peut-être descendu 1 1 voilà peut-être en faisant avec cela aussi ce qui fait grossièrement qu'on aurait fini à 25 à 18 25 18 tu as compté tes trois points plus mais plus ma tactique puisque j'ai largement plus d'unité dans la zone de ce qui fait 28 à 18 28 18 en tout cas bravo bravo à toi super mal merci et on se retrouve tout de suite pour le débuffering et voilà fin de partie merci beaucoup yoda merci à toi pour l'invitation c'était une partie vachement plaisante serré jusqu'au bout on finit au tour 4 mais tour 1 2 3 c'était on savait pas où on allait moi j'ai eu fou à un moment je te l'ai dit hors caméra un moment c'est mort pour moi et bah la létalité des sylvanettes c'est enfin c'est libéré à partir autour 3 ça a été vachement ça a changé le truc malgré les doubles tours malgré les doubles tours sur toute la partie aucune initiative que du night haunt ce qui est très fort c'est qu'au phase de combat tu tapais on peut pas on peut pas récliquer si jamais je ne donne jamais suffisamment à manger j'ai toujours une unité qui part au pire je vais perdre une unité ce qui est ce qui est arrivé avec les dryades en fait c'est ça et encore les deux dryades ont bien fait chier quand elles sont parties oui donc c'est vraiment et puis en le plus c'est que je peux aller reprendre des points sur je pensais que le le scénario était à mon désavantage mais en fait le fait que il y ait autant d'objectifs j'ai choisi de pas en détruire parce que justement avec plus de choix comme ça oui je pouvais dès qu'il était parti trop loin d'un de ses autres joueurs à lui reprendre il était dans le vent malgré la 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 mobilité des night haute c'est ça il peut rien faire autant de tp ça et encore je disais pas tout utilisé un dur tu y peut se tp de lui même aussi et c'est donc vraiment moi je suis très content dur tu as eu chaud dur tu as eu super chaud de plusieurs reprises enfin au premier tour déjà ça c'était une première heure j'ai vraiment trop j'ai enfin j'ai mal placé c'était ma grosse erreur ça aurait pu me coûter très 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 cher et l'autre alors l'autre erreur c'est plus en termes de liste bon déjà j'ai mis trisong alors que je vais affronte des night haunt qui me donne plus un à la ward mais bon là j'avais fait j'avais fait une liste dans l'optique de la joie en tournoi donc je peux autant rencontrer des night haunt qu'autre chose donc il fallait que je vois aussi ce que ça donne bon bah je peux m'en sortir sans par contre j'aurais pu un peu mieux optimiser mes sorciers notamment la broche en 13 qui n'a pas servi à grand chose à pardonner une fois un bouclier mystique oui après je voulais l'utiliser pour faire l'harmonie verdoyante pour voir si jamais je perdais les écurenautes en faire revenir l'occasion ne s'est pas présenté les écurenautes sont extrêmement résistants mais peut-être face à d'autres armées peut-être plus létal encore que les night haunt il ya moyen le ça peut faire il ya moyen que ça m'aide quand même donc je ne sais pas je vais réfléchir à ce que je peux améliorer dans cette liste mais en tout cas me plaît bien le purple sun qui est très dur à virer vu qu'il n'y a pas de bon après c'est ça reste un jeu de hasard et il n'a pas en partie la stratégie n'aider non c'est très très bonne armée à jouer et à affronter aussi et merci à oracle m'avoir poussé salut à je faisais remercier déjà nos partenaires que sont my hobby place pour ses figurines à moindre coût cranc wargame pour ses tapis bien sûr et my scenery pour ses décors de qualité mais j'apparais aussi pour vous parler du prochain gros événement sur la chaîne sur twitch exclusivement bien sûr c'est le championship 5 édition aos voilà donc des arroster de qualité dont je ne vais pas encore vous parler l'événement aura lieu les 28 29 et 30 octobre donc le dernier week-end d'octobre venez nombreux c'est le premier gros événement aos sur la chaîne je compte sur vous pour soutenir cette initiative il va y avoir du très très lourd on vous en parle très très bientôt j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis ciao les seigneurs de guerre